Salut à tous, on quitte New York, c'est une pote qui était de coeur parce que c'est vraiment une ville qui nous a énormément plu, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et on n'a pas tout vu et on n'a pas tout fait. Bon là on y a passé nous 15 jours, 15 jours merveilleux, ça a été vraiment sympa, bon là il est temps de partir, on sait qu'on reviendra parce que justement la liste des choses à faire à voir n'est pas encore entièrement barré. Petit souci de pilote hier, on a descendu l'Hudson, donc on est sorti de cette bon sang de Marina sans dégâts, il y avait quand même un petit courant traversé, il y avait 14 nœuds devant, on s'en est sorti, je suis sorti entièrement en marche arrière et finalement ça s'est très bien passé. On a descendu l'Hudson, on a revu le statut de la liberté, longer Manhattan et de faire ça en bateau, c'est quand même sympa, on ne s'en lasse pas. On a repassé le pont de Verrazzano et au moment d'envoyer de la toile, on s'est aperçu que le pilote ne voulait plus rien savoir. Petit souci technique, vide réparé, seulement il était à 8 heures du soir donc on est resté là, on s'est fait une soupe et un petit film bien au chaud parce que l'ambiance est un peu froid. Il fait beau aujourd'hui, pas hier, mais il fait 15 degrés donc on se croirait en Bretagne l'été donc on s'est couverts de la même manière, on a sorti les polaires, les bonnets, les bottes et les tenues de pingouin. Donc là, on va quitter, on va longer Sandy Hook, on va relonger toute la côte jusqu'à Cap-Mais, on va dépasser Cap-Mais et le but du jeu là est de naviguer 48 heures pour rejoindre Hampton, qu'on reconnaît déjà. Ça va être juste nous, une halte technique, histoire que je monte dans le mât, que j'aille démonter tout ce qui dépasse du mât, c'est-à-dire les antennes, ce genre de choses, pour pouvoir passer des ponts à 65 pieds parce que c'est à partir de Hampton qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intracostale, c'est-à-dire en fait les voies intérieures qui vont nous permettre d'éviter des choses comme le Cap à Terrasse, etc. pour éviter de combattre vent et courant le long de la côte américaine. Donc il y a de grandes chances que l'on visite Caroline du Nord et Caroline du Sud via l'intracostale. C'est ça, on vous racontera ça plus tard. Allez, salut !